Je vous présente à l'association des commerçants de Touba, je vous présente ce que je vous ai dit. Je vous présente un peu de commerçants qui ont été nés à Touba depuis longtemps. Je vous présente une déclaration de la déclaration de l'association des commerçants de Touba. Je vous présente que les commerçants qui sont venus à Touba sont venus à la douane du Sénégal. Ils ont eu une décision où les tarifs douaniers n'ont pas eu de valeur ou de valeur de correction. Ils ont été appliqués à tous les produits que les commerçants de Touba du Sénégal. Je vous présente que les commerçants ont vu qui ont dit que leur ami leur décision est d'accord sur la décision que le directeur général des douanes a pris et qu'ils ne pourraient pas avec nos commerçants. La décision est que si vous avez des responsables dans une affaire nous avons donné la douane pour leur défendre Il y a des décisions unilatéralement et sans aucune concertation, le commerçant n'a pas besoin. Nous avons vu que la décision est une décision très populaire et impopulaire. Les commerçants n'ont pas d'accord. Mais même au sein de la douane, ils n'ont pas d'accord. Aussi, l'agent transgéterie n'ont pas d'accord. Il y a beaucoup de décisions qui sont d'accord parce qu'il n'y a pas d'application. Donc c'est une décision impopulaire. La décision est d'affaiblir l'économie sénégalaise. L'économie sénégalaise est d'affaiblir l'économie sénégalaise. Il y a une réunion qui a été développée dans le Sénégal. Il y a une réunion qui est émergente. Il n'y a pas d'émergence pour que l'émergence soit émergente. Il n'y a pas d'émergence pour que l'économie soit fort. Il n'y a pas d'affaiblir l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, il faut favoriser l'entreprise étrangère. Ils font favoriser parce qu'on auprès des exonérations d'attractions dans l'état. Le secteur privé a aussi l'exonération. Le secteur informel n'a pas d'exonération. Donc la décision est d'affaiblir le secteur national privé. Le secteur informel est favoriser l'entreprise étrangère d'un pays qui est réunis. Nous avons vu que la décision n'est pas la même chose que l'économie de l'économie de l'économie. Si quelqu'un a fait des recettes, il a affaiblir le secteur privé national. Parce qu'au final, le consommateur a ressenti ce qu'il a fait. Parce qu'au final, le consommateur a ressenti ce qu'il a fait. Au final, le consommateur a ressenti ce qu'il a fait. Nous, les commerçants, nous sommes le consommateur. Nous n'avons pas la position du consommateur, mais nous n'avons pas l'attenteur de l'entraînement. Donc, nous avons vu la décision. C'est ce qu'on a fait. Nous avons vu la décision au niveau de la direction des douanes. Nous avons vu la décision au niveau de la direction des douanes. et le port de Dakar jusqu'au Nouvelle-Ordre. Vous savez, si nous sommes dans l'état de droit, tout ce qu'on a fait, nous devons faire en voie illégale. C'est ce qu'on a fait. Nous avons vu la décision au niveau du ministère Trudeau. Vous savez, c'est le ministère qui est le port. Et l'autorité qui est le port des commerçants. Le ministère des Finances et de l'économie. Le ministère du commerce. Nous avons vu la décision pour qu'on soit en train de faire en sorte. Parce que c'est applicable. Les valeurs de correction, vous avez appris sur vos produits. Maintenant, on a doublé le pourcentage. Ou on a triplé. Comme nous l'avons vu, le commerçant ne perdait pas. Le commerçant ne perdait pas le produit. Donc au final, le consommateur va le ressentir. Et nous les commerçants, nous sommes les consommateurs. Les consommateurs ne perdent pas le produit. Donc, nous sommes les commerçants et les consommateurs ne perdent pas. Donc, quand on n'a pas de pollution au Sénégal et lambda, on n'a pas de pollution. On n'a pas de pollution. On n'a pas de pollution.